On y retourne ma gueule ! Bim ! Bim, mordel de merde ! Allez, on y va ! Dragon Ball Z, Dokken Bakhton, mais tiens, vocation, on retourne au portail de la mort qui tue avec du Gogeta dans les parages à l'air, le truc de la... le malade ! Gogeta qui aura droit à une figure de zéro, par ailleurs, et je l'ai précommandé. Je l'ai précommandé, oui, désolé, Gogeta dans Super Saiyan 4, oui, j'ai craqué ! Bon, collaboration avec ce jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, forcément, Bandai arrive à me surprendre et à me retourner le cerveau et à prendre mon pognon, bordel de merde, oui, prends mon fric, Bandai ! Ouh, il y a des cadeaux, c'est quoi tu dis ? Il y a des trucs que j'ai fait, j'ai fait des petites missions, j'ai fait des petits trucs, oui, il ne reste plus que 13 heures avant la fin de la petite campagne, à savoir, 3 multi-invocations égale une multi-invocation gratuite, qu'est-ce que j'ai encore dans les parages ? Ouh, ça donne des cristaux, enfin des pierres de dragon, bordel de merde, ça c'est bon, ça c'est bon ! Bref, les amis, pour ne pas changer, je vous invite à regarder cette vidéo depuis votre smartphone ou votre tablette à la verticale, je sais que je me répète, mais j'ai toujours ce fameux commentaire quelque peu ennuyeux disant, il n'y a pas d'overplay, il n'y a rien, c'est chiant, cette vidéo est conçue pour qu'elle soit regardée depuis un appareil mobile ? Voilà, le tout, ça date parfaitement à ton écran, à la verticale et encore une fois, à la verticale ! Hein ? C'est con si tu regardes cette vidéo à l'horizontale depuis un smartphone, du coup, t'as des bords noirs, non, t'es avec moi, on se lance dans, eh bien, de la multi-invocation, je retourne dans ce portail, dernière et ultime, multi-invocation, vidéo, 300 pierres de dragon, on va croiser les doigts, j'arrête de parler, on passe la seconde, oui, parti, vas-y, eh bien on y va les amis, c'est parti, bordel de merde ! Et j'espère choper du lourd ! Vous l'avez vu peut-être dans les commentaires, certains ont peut-être zappé, mais je vais essayer de vous proposer différents contenus, il y avait quoi, j'ai pas vu quel personnage, il y avait le Hanata en arc-en-ciel, pas de Super Saiyan 2, différents contenus sur le Japon, différents contenus sur la vie de tous les jours, ici dans l'archipel, il est vrai que certains m'ont interpellé en disant, Marty, ce serait bien que tu nous montres des trucs plutôt sympathiques, comme la bouffe, etc. Oui, est-ce que, j'ai cette question qui revient assez souvent, est-ce que le McDonald's au Japon est différent ? Oui, oui, je te le dis, oui, pourquoi pas faire une vidéo, à la base j'étais contre, mais comme l'a fait remarquer certains d'entre vous, qu'est-ce que ça me coûte de poser une caméra et de me donner mon avis ? Et ceux qui veulent pas regarder la vidéo, ils ne la regardent pas, c'est vrai, c'est vrai, je suis abonné à différentes chaînes, quand il y a une vidéo qui m'intéresse pas, je vais pas cliquer dessus, on est d'accord. Donc, voilà, je vais essayer de contenter tout le monde, je vous le dis, c'est pas le genre de vidéo qui va faire de la vue sur la chaîne, mais j'ai vraiment envie de vous faire plaisir et je sais que ça va m'amuser, et vous le savez, par exemple, ma troisième passion, c'est la bouffe, c'est la bouffe, bordel de merde, la bouffe, c'est la vie, oui, c'est logique, donc oui, je peux poser une petite caméra, vous donner mon avis sur les différents burgers qui paraîtront, par exemple, dans l'archipel, c'est toujours sympathique. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Du Kulilin Vénère ? J'ai pas, moi, ce Kulilin. Donc, voilà pour la ultimvocation, la première ultimvocation, j'ai fait une petite mise au point, Kulilin SSR, bon, de la merde, on est d'accord, bim ! Donc, voilà, je vais essayer de vous proposer, encore une fois, de nouvelles choses, en dehors de l'univers de la figurine, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, l'actu figurine et les unboxings sont la base de la chaîne, le divertissement, les vlogs aussi dans l'archipel, c'est un peu la base de la chaîne, tout ce qui est joujou, globalement, mais ne vous inquiétez pas, ça restera là. Mais vous pourrez faire votre petit tri. Par ailleurs, regardez dans la playlist, eh bien, j'ai fait quelques ajustements, quelques changements, etc., etc. Je regarde en même temps ce que je chope, mais là, quand c'est de la merde, du coup, je vous parle d'autre chose, Goku, ah, qu'est-ce qu'il est beau, sortez-nous, s'il vous plaît, Bandai, j'y crois aujourd'hui, j'y crois aujourd'hui, vous pouvez nous faire plaisir, je le vois avec les différents Tichibankoudi, là, regardez, sortez-nous ce personnage en figurine, Bojack, toute la team, le Gohan en Super Saïdine 2 avec la tenue orange, putain, je signe, et j'y crois, j'y crois, Bandai, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, et vous allez sucier notre point, regarde, cet androïd-là déboule en figurine, oui, tu as compris, Bandai, comment nous sucier notre fric, pardon, bordel de merde, ah, c'est beau, du Goku, du Nappa, du sel première forme, pareil, je pense que beaucoup de collectionneurs veulent cette figurine-là, et vous avez été nombreux à dire, c'est dommage, dans les Tichibankoudi qui arrivent en juin, on n'a pas de sel première forme, en même temps, ça se focalise vraiment sur les androïdes, androïdes, je vois le début, je vois le truc, et je trouve ça génial, mais c'est pas impossible, les amis, soyons attentifs, regardons ce que Bandai va proposer durant, eh bien, cette année, l'année prochaine aussi, c'est pas fini, la gamme X cartonne, elle cartonne, on en a deux cette année, bordel de merde, peut-être une troisième en fin d'année, SSR, du coup, pour le Végétan Blue, hop, comme vous pouvez le constater, beaucoup de SR, SSR uniquement du Végétan vous fait chier, c'est vraiment pas la joie, j'aurais claqué plus de 1000 pierres de dragon, non, plus de 900 pierres de dragon, oula, il y avait qui en personnage, j'ai pas regardé, putain, Hanata en arc-en-ciel, Goku en Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, pas de 3, ah là là là, ouh, qu'est-ce que c'est ça, ouh, ça sent bon ça, ouh, je me prépare à sauter un petit peu, je me prépare à sauter un petit peu, alors là, suspense, suspense, pense ma gueule, chut, de l'androïde, oui, on enchaîne, on enchaîne, un personnage de merde, qui mérite même pas une figurine, c'est de la merde, c'est pas ça, chut, c'est pas ça, fais chier, bordel de merde, c'est pas ça, c'est pas ça, pourquoi t'éclates pas de joie, parce que c'est pas ça, ça reste un très bon tirage, attention, mais quand tu vois le Goku Super Saiyajin 4 comme ça, c'est le bon, ça, du dragon de merde, oh là le beau Jacques, oh là le beau Jacques, beau Jacques, ah, c'est pas ça, c'est pas ça, putain de merde, une gratuite pour vous montrer rapidement, bim, voilà, c'est un duo, c'est un duo, c'est un duo, c'est du Goku, c'est du Vegeta, c'est un putain de duo, bim, tu bascules en LR, bim, en Gogeta, bordel de merde, ça reste un magnifique tirage, mais c'est pas ça, en plus je crois que je vais laisser, j'ai pas de conneries, allez, dernière multi-invocation les amis, après je vous laisse tranquille et on abandonne Dokkan Bantle pendant un très très long moment, du moins en vidéo, parce que moi de mon côté je vais continuer pour ne pas changer, Hanater un arc-en-ci, j'ai pas encore vu les persos, putain de merde, je vous parle, je blablate, du Goku en Super Saiyajin, simple, du Gohan, du Spupu Bidit, du Gohan, du Gohan, du Goku en Super Saiyajin SSR, la Grue, le Maître de Grue, du Barduc au States, la barre de canard, il était dégueulasse, on a de l'Android 18 qui est dégueulasse aussi en termes de design on est d'accord que ça pue la merde Ginyu explosion avec du Mr Satan en train de gueuler magnifique SSR et puis voilà les amis on a claqué plus de 900 pierres de dragon et je vais dépasser les 1000 c'est sûr parce que je vais me faire des multi-invocations dans mon coin si je chope la bête je vous la partagerai sur les réseaux sociaux mais je trouve ça complètement dingue de claquer autant de pierres de dragon parce que combien ça coûte déjà ce qui rince il y a quand même des joueurs qui rincent comme c'est cher 30 pierres de dragon donc si tu veux faire au moins une multi-invocation à savoir ici regarde je tapote c'est 3900 c'est comme si je te disais 39 euros 35 balles putain de merde ah c'est chaud c'est chaud quand même et c'est des bâtards ils te donnent 90 pierres de dragon ça veut dire que tu peux faire une multi-invocation après c'est à toi de te débrouiller pour acheter les 10 10 que tu peux te procurer ici pour je ne sais combien 100 pierres de dragon de ce côté là avec un petit bonus pour 5000 yens presque 50 balles quoi dans les 45 balles putain ce qui rince les gars tu te rends compte tu rinces t'es pas sûr de choper du coup ce que tu veux c'est complètement dingue bref jouez gratuitement ne vous prenez pas la tête et si ça fait plusieurs années que vous vous amusez avec ce genre de production n'hésitez pas à quand même faire un petit don moi j'appelle ça un don aux développeurs j'ai déjà donné 3000 yens non pas pour me faire plaisir et acheter des pierres de dragon non j'ai donné 3000 yens parce que ça fait 7 ans que les mecs m'ont amusé et 3000 yens en 7 ans c'est que dalle voilà donc on a fait le tour je suis un poil dégoûté même si durant ces vidéos on a eu pas mal de tirages de la mort ah attendez oh c'est vrai je croyais que c'était fini mais non il me reste mortu continue on continue les amis oh t'es parti dommage pour toi non non continue on continue je croyais que j'avais terminé les pierres de dragon je suis fatigué j'ai besoin de dormir j'ai clairement besoin de dormir attends il y avait du wish je sais plus je sais plus beaucoup si bien j'ai une droite pas sans god il me reste quelque pire qu'est-ce que pire mais bon comme je vous le disais je trouve ça complètement dingue de claquer autant de pierres et de pas avoir ce que tu veux surtout quand tu rinces vraiment du pognon du guignou oh la la du végéta de la bidelle du guen très très classe le design très très classe du zamas zamas du végéta blue SSR allez il me reste encore quelques pierres allez on se fait encore 3 multi-invocations 2 payantes entre guillemets avec les pierres de dragon puis après on se fait de la multi-invocation gratuite j'ai un petit un petit brin d'espoir allez donne moi de l'espoir le goku en super saijin 3 une explosion de la mitiour inspiré de budokai tenkaichi 3 ou budokai 3 la météore ça vient de l'intro ils sont pas fait chier ils sont inspirés de la fameuse intro où t'as goku qui se vénère ou c'est le premier je sais plus mais il se vénère il balance de la boulette c'est une météore de la mort bref ça a été repris du trunks en super saijin de l'android 19 goku super saijin il est beau il est beau il est beau sa mère elle est magnifique il est magnifique on l'avait pas choupé la dernière fois magnifique quoi qu'il en soit je vais booster tout ça boum encore de l'ASSR plutôt cool golden freezer boum encore de l'ASSR avec goku en super saijin god super saijin et puis voilà très très beau tirage c'est un magnifique tirage mais je m'en branle fraise du jour magnifique tirage mais je m'en branle allez gogo balance tout ça du kulidin hanate arc-en-ciel normalement ça me vend du rêve non ça me vend du rêve météore qui fait boum boum allez amande ragis oh yeah guido ah bah on a eu goku en super saijin 4 on me file végéta en super saijin 4 j'ai les deux parfait c'est pas exactement ce que je voulais mais je les ai en séparés j'ai le duo en super franchement c'est quand même oh c'est quand même un très très beau tirage belle multi-invocation là ça fait péter du pain ça fait péter du piccolo ça fait péter de la bunara mais c'est des multi-invocation de malade là magnifique magnifique oh là là allez on continue les gens le gothens je crois que je l'ai je sais plus je l'ai ou pas à l'été boum ok bye bye machin explosion je suis en colère oh là là on se prépare à hurler ou non dole go on janemba 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 il existe une figurine énorme de janemba c'est abe qui a pondu cette merde à moins que c'est sorti où j'entends je sais plus mais je l'ai en france elle traîne dans un carton alors kame sénine de l'android du goku dégueulasse qu'on peut passer en goth c'est du pas de connerie du jacko avec un petit boule de l'espace ah putain vraiment du rêve bon ça fait plaisir ça fait plaisir oui je vais booster tout ça c'est mon combien de végéta celui-là mon quatrième ou mon cinquième je sais plus ça fait plaisir mais c'est pas encore de l'essai serre et puis voilà là on a torché toutes les pierres il ne me reste plus que 20 pierres on est d'accord que c'est mou du cul mou du cul mou du cul et bien les amis on a fait le tour là franchement ça a été les dernières multi-invocations qu'on vient de faire ça a été vraiment très très beau beaucoup de LR beaucoup de tension beaucoup de SSR de quoi se la régaler j'ai pas le duo de la mort mais franchement ça reste très plaisant de choper ce genre de personnage et ça va me permettre de booster un peu tout ça voilà de booster mes pokémons comme j'aime le dire bref j'espère que cette vidéo du jour vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter Facebook et Twitch Marty Japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao 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 ciao